Au champ d'honneur Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Au champ d'honneur, nous sommes morts, nous qui songeons la veille encore. A nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici. Au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre et de liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Lettre de Madeleine Bertrand à son mari, 20 mai 1915 Ici, tout le monde pense à vous autres. Prends toujours courage et tu verras que tout cela finira. Comme je désire que tu retombes vite, nous irons encore passer nos dimanches à la pluvière. Tu te souviens qu'il nous arrivait quelquefois de nous discuter ? Mais si Dieu veut, quand tu seras de nouveau parmi nous, je ne te ferai plus jamais fâcher. Lettre d'Emilien Bertrand à son épouse, 7 janvier 1916 Le fond s'est mis à souffler, comme ici le mistral. J'étais de guerre, donc je ne pouvais pas me tenir droit. Après, il s'est mis à pleuvoir. Pleuvoir, la nuit était noire comme une cape. Je vais dans la tranchée pour chercher ma veste. Je ne fais pas 10 pas que je me perds tellement il faisait noir. Il fait tellement froid que l'eau gèle dans les bidons. Nous mangeons toujours la soupe gelée. Lettre de Gabriel Thomas à son mari, 25 décembre 1914 C'est aujourd'hui Noël, et quelle triste fête nous passons sans toi. En te sachant exposé à toutes les intempéries et tous les dangers, on se demande comment on peut supporter de tels chagrins. Mais il faut toujours avoir bon courage. Que cela finisse bientôt, et que vous reveniez sains et saufs. Quel beau jour ce sera pour tous ceux qui auront le bonheur de retourner. Les meilleurs moments sont quand je t'ai écrit. Il me semble que je te parle plusieurs fois dans la journée. Je regarde ta photographie, et presque toutes les nuits, je rêve que tu es avec nous. L'être d'Étienne tendit à sa mère, 20 décembre 1914 La nuit dans la tranchée, tranchée de deuxième ligne, le long de la route. Elle est bien installée, formée de petites niches individuelles avec de la paille. On peut y dormir. Je me réveille tout à coup, partout des coups de physique. Les Allemands attaquent, les balles sifflent. Bayonnette au canon, crie les lieutenants, qui se promènent au milieu des balles sur la route comme un paysan dans ses blés. La fusillade se calme. On se redresse un peu, on respire, on regarde sa place. L'aide de Louis Bertin à son père, 24 décembre 1916 Mon cher papa, je languise que cette guerre finisse bientôt. Je suis toujours bien sage. Je vous envoie mes plus grosses caresses. Votre petit. Lettre d'un soldat originaire de Sapicour, Marne, à son épouse, 7 octobre 1917. Lily chérie, ah ! Je sens en mon âme une pitié ineffable pour ces glorieux malheureux qui sont victimes de la barbarie humaine. Ma haine est si grande contre ces messieurs, nos assassins qui nous commandent que je n'ai pas d'expression assez grossière pour les dénommer. Nous vivons au jour le jour, à l'instant bien portant, et peut-être dans quelques minutes morts. Gaston Piron, mort en 1916 25 mars 1916 Verdun Ma chère mère, tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous, et moi-même, bien souvent, les obus tombaient autour de moi. Je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais petite, et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Jules Gillet, fils d'un agriculteur des Vosges, a survécu à la guerre. 19 mai 1915 Les camarades tombent tout autour de moi. Je ne vois plus rien. Mais chose curieuse, je n'avais pas peur. Pour tirer, plus juste, nous montons sur le talus de la tranchée. Là, nous les tuons au fur et à mesure qu'ils avancent dans le boyau où ils ne peuvent passer qu'un arme. Mais leurs bombes tombent toujours. Et c'est terrible de voir les camarades hachées. Je suis tout couvert de sang. Eugène, lettre du 13 novembre 1918 Chers parents, le 9 novembre, à 10h du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de Ouèvre. Nous y laissons trois quarts de la compagnie. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 km de Dièvre. On ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon. Et tout le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans les barraies. Les brancardiers ne pouvant plus marcher car le boche tire toujours. La plaine est plate comme un billard. À 9h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11h. Deux heures qui paraissent durer des jours entiers. Enfin, 11h arrive. D'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons deux heures, tout est bien fini. Alors la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui y sont restés. 8. On est au camp de la patrie, le jour de quoi est arrivé, contre loup de la tyrannie, L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, M'éluge et chers des féroces soldats. Il y a eu jusqu'en cours à éborger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, Marchons, marchons, quinze ans impure, à l'oeuvre d'Occion.